Bonjour à tous, on se retrouve sur la suite du cours de calcul et d'analyse de coût de deuxième année avec le chapitre 4 qui porte sur l'imputation rationnelle des charges fixes. Je vous rappelle qu'au cours des premières et deuxièmes années, l'objectif du cours de calcul et d'analyse de coût, c'est de vous faire découvrir différentes méthodes de calcul et d'imputation des charges. Donc ici on va essayer d'améliorer un petit peu la méthode dite des coûts partiels où on fait une distinction entre les charges variables et les charges fixes et voir s'il est possible d'avoir un coût un petit peu plus précis pour pouvoir mieux fixer les prix de vente de l'entreprise. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter le principe de la méthode de l'imputation rationnelle. On va être amené à faire dans un premier temps des petits rappels de première année parce que je ne suis pas sûre que vous vous rappeliez vraiment des charges variables, des charges fixes. Donc on va revoir ces concepts-là. Ensuite on verra à proprement parler la définition de la méthode de l'imputation rationnelle et sa mise en œuvre. On appliquera ensuite la méthode de l'imputation rationnelle aux charges indirectes puisqu'on va pouvoir faire une distinction entre les charges variables, directes, indirectes, charges fixes, directes et indirectes. Et enfin, ça sera l'objet d'une autre vidéo parce que sinon ça va être un petit peu long. On aura une vidéo qui présentera l'intérêt et les limites de la méthode de l'imputation rationnelle des charges de structure. On commence tout de suite par des petits rappels. Jusqu'à présent nous avons beaucoup travaillé quand même sur les méthodes de coût complet. Les méthodes de coût complet sont amenées à faire une distinction entre les charges directes et indirectes. C'est le cas de la méthode des centres d'analyse qu'on appelle également méthode des sections homogènes et également le cas de la méthode ABC, Activity Based Coding, qui sont amenées à additionner systématiquement des charges directes et indirectes. Mais l'année dernière nous avions travaillé, rappelez-vous, sur des méthodes de coût partiel qui étaient amenées à faire une distinction entre les charges variables et les charges fixes. Donc on va revenir sur cette distinction charges variables et charges fixes et on va s'en servir dans le cadre de l'imputation rationnelle des charges fixes. Bien évidemment, l'idée ça doit être de mettre en évidence dans un premier temps le problème qui se pose avec cette distinction charges variables et charges fixes et de résoudre ce problème en pratiquant la méthode de l'imputation rationnelle. Mais avant de passer véritablement à la présentation de la méthode, il faut un petit peu vous remémorer les définitions, l'évolution de ces éléments. Donc qu'est-ce que c'est qu'une charge variable, qu'est-ce que c'est qu'une charge fixe ? Rappelez-vous, avez-vous en tête des exemples de charges variables et des exemples de charges fixes ? Est-ce que vous savez représenter l'évolution du coût variable et du coût fixe par rapport à l'activité ? Est-ce que vous savez calculer un coût variable ou un coût fixe unitaire ? Et est-ce que vous êtes en mesure de me représenter l'évolution des coûts unitaires en fonction de l'activité ? Donc coût variable unitaire et coût fixe unitaire. Commençons tout d'abord par les définitions. Une charge variable, on l'appelle également une charge opérationnelle. Ce sont des charges qui varient avec le volume d'activité. Par exemple, si je suis amené à produire des pulls, la principale charge variable que je vais avoir, ça va être la laine ou le fil qui va être associé au pull que je produis. Donc généralement, le principal exemple de charge variable que l'on donne, ce sont les achats de matières premières ou de marchandises dans une entreprise commerciale, les achats de sous-traitance si vous êtes amené à faire, faire votre produit par quelqu'un d'autre. Et également, on peut citer la consommation énergétique dans le cas d'une entreprise de production. Plus l'entreprise produit, plus la machine va consommer d'électricité. A l'inverse, les charges fixes, on les appelle également, est-ce que vous vous rappelez de comment on les appelle à part fixe ? On dit qu'elles sont associées à une structure de production. Donc les charges fixes, qu'on appelle également charges de structure, correspondent à des charges qui sont indépendantes, elles, du volume d'activité. Ça ne veut pas dire qu'elles restent tout le temps fixes, comme leur nom l'indique, mais ça veut dire qu'elles vont évoluer par palier. Donc elles sont associées à une structure de production. Et si jamais l'entreprise est amenée à augmenter sa capacité de production, et bien ces charges vont augmenter, puisqu'on va être amené à avoir plus de dotations aux amortissements, un loyer peut-être plus grand. Et donc, du coup, elles vont parfois augmenter. Donc les exemples de charges fixes, je viens d'en donner, loyer, dotations aux amortissements, impôts et taxes, vous avez également les charges financières. Et la main d'oeuvre peut également être considérée en partie comme fixe. La main d'oeuvre, c'est un petit peu particulier, parce qu'on peut parfois la considérer comme variable, et parfois la considérer comme fixe. Ça dépend de l'analyse qu'on est en train de mener. Mais on peut considérer que le personnel en contrat à durée indéterminée constitue une charge fixe. Donc maintenant, au niveau graphique, comment ça se représente ? Alors les charges variables, elles sont proportionnelles au volume d'activité. On va donc pouvoir les représenter comme une fonction de type Y égale à X, où A représente le coût variable unitaire. En effet, quand on multiplie le coût variable unitaire par la quantité, on retrouve le coût variable global. Pour le coût fixe, qu'on appelle également charge de structure, ces charges de structure, je vous l'ai dit, elles évoluent par palier. Donc si vous vous rappelez bien, vous représentez ces charges de structure comme une constante, et cette constante peut varier si l'entreprise est amenée à changer sa structure de production. À court terme, ça représente simplement une fonction de type Y égale B. Ensuite, on se demande, on se rappelle surtout, comment est-ce qu'on calcule un coût variable unitaire et un coût fixe unitaire. Donc le coût variable unitaire, ou de manière générale, un coût unitaire, c'est toujours un coût global divisé par la quantité. Donc c'est juste pour faire un petit rappel, coût variable global divisé par quantité pour le coût variable unitaire, et coût fixe global divisé par quantité pour le coût fixe unitaire. Et du coup, comment est-ce qu'on représente ce coût variable unitaire en fonction de l'activité ? Eh bien, au niveau des charges variables unitaires, vous vous retrouvez avec un coût variable unitaire qui est constant. En tout cas, en théorie, il est constant, puisqu'on va remettre en cause ça dans ce chapitre. En effet, si vous avez de la laine à acheter, vous considérez que votre prix de laine, le prix de votre matière première, il est constant, quelle que soit la quantité à acheter. En ce qui concerne les coûts fixes unitaires, si vous vous rappelez bien, les coûts fixes unitaires vont diminuer lorsque l'activité augmente. Donc, bien évidemment, ici, j'ai mis en évidence trois structures de production, donc vous avez des petits décrochages à chaque fois qu'on change de structure. L'équation de ce coût fixe unitaire, c'est les charges fixes divisées par les quantités vendues. Donc, plus l'activité se développe, plus les charges fixes globales sont réparties sur un plus grand nombre d'unités, ce qui fait baisser les charges fixes unitaires. Et donc, ça fait baisser également le coût de revient unitaire. Ce phénomène, il porte un nom, rappelez-vous, c'est le phénomène d'économie d'échelle, qui est associé à l'augmentation de la production. Dans le prolongement de cette distinction entre charges variables et charges fixes, dans le cours de l'année dernière, on a dit qu'on pouvait faire une distinction également entre les charges variables directes et indirectes, et les charges fixes, directes et indirectes. En ce qui concerne les charges variables directes, c'est par exemple les matières premières qui sont utilisées dans la fabrication d'un produit. Les charges variables indirectes, c'est par exemple les frais d'électricité d'un atelier de fabrication. Cet atelier pouvant être amené à fabriquer plusieurs produits, c'est pour ça qu'on a des charges indirectes. Ensuite, vous avez les charges fixes qui sont directes, par exemple l'amortissement d'une machine qui est utilisée pour un seul produit, du coup on n'a pas de problème d'imputation des charges. Et pour les charges indirectes fixes, on peut avoir par exemple les frais d'administration de l'entreprise ou le loyer de l'entreprise. On peut donc calculer à partir de cette double distinction un coût de revient qu'on peut qualifier de complet, c'est-à-dire un coût de revient qui comporte l'ensemble des charges de l'entreprise, en additionnant toutes les charges variables, qu'elles soient directes ou indirectes, et toutes les charges fixes, qu'elles soient directes ou indirectes. Voilà pour ces rappels, j'espère que ça vous a permis de vous remettre les choses en tête. On va tout de suite commencer le cours par une application d'introduction, ce qui va nous permettre de mettre en évidence la nécessité de mettre en place la méthode de l'imputation rationnelle. On se situe dans l'entreprise Alu, qui est spécialisée dans la production de composants en aluminium. Les charges relatives au premier trimestre vous sont fournies. On vous donne le montant de la production en unité, le montant des charges variables, le montant des charges fixes, qu'on appelle également charges de structure. Le coût de revient a été calculé en additionnant les charges variables et les charges fixes. On peut appeler ça du coup un coût de revient complet, puisqu'il inclut l'ensemble des charges de l'entreprise. On vous demande ici de calculer le coût de revient unitaire, qui se compose en fait d'un coût variable unitaire et d'un coût fixe unitaire. Et donc on va observer l'évolution de ce coût de revient, de ce coût variable et de ce coût fixe unitaire, en fonction de l'activité de l'entreprise. Commençons tout d'abord par le coût de revient unitaire. Dès que vous voulez calculer un coût unitaire, il faut prendre le coût global divisé par la quantité. Par exemple, pour janvier, on va prendre 26 000, le coût de revient complet, divisé par la production, c'est-à-dire par 8 000. On fait la même chose pour février et pour mars, et vous allez trouver normalement 3,25, 3 et 2,83. Ensuite, vous allez déterminer le coût variable unitaire et le coût fixe unitaire. Donc pour le coût variable unitaire, la même chose. Vous allez prendre le coût variable, les charges variables, puisque l'addition des charges variables correspond à un coût variable. Ici, ça vous fait 16 000 divisé par la production, c'est-à-dire divisé par 8 000. Vous faites la même chose pour février et pour mars, et vous obtenez un coût variable unitaire qui est constant. C'est ce qu'on a dit sur les rappels de tout à l'heure, le coût variable unitaire est considéré comme constant au niveau des bases de la méthode. Ensuite, on analyse le coût fixe unitaire. Donc vous prenez les charges fixes, qui sont, vous le voyez, constantes en janvier, février et mars, ce qui signifie qu'on est sur la même structure de production. et vous prenez ces charges fixes et vous les divisez par la production, encore une fois. Vous trouvez votre coût fixe unitaire qui est égal à 1,25 pour le mois de janvier, 1 pour le mois de février et 0,83 pour le mois de mars. Et du coup, vous constatez que ce coût fixe unitaire a tendance à diminuer lorsque la production augmente, puisque vous avez remarqué, entre janvier et mars, la production passe de 8 000 à 12 000. Ceci illustre le phénomène d'économie d'échelle dont profite l'entreprise. On va donc pouvoir noter qu'on constate que lorsque l'activité augmente, le coût de revient unitaire diminue. En effet, il passe de 3,25 à 2,83. Pourquoi diminue-t-il ? Eh bien, parce qu'il est composé de l'addition du coût variable unitaire et du coût fixe unitaire. Le coût variable unitaire, ici, est constant et le coût fixe unitaire diminue car il profite d'un phénomène d'économie d'échelle. Le coût de revient unitaire peut donc se représenter graphiquement comme une fonction décroissante des quantités puisque c'est l'addition du coût variable unitaire qui, en principe, est constant même si on remettra en cause cela un petit peu plus tard et du coût fixe unitaire qui se calcule en prenant les charges fixes totales divisé par les quantités produites. Alors, quel problème est-ce qu'on vient de mettre en évidence ? En fait, on a calculé le coût d'un même produit sur différents mois d'activité et on se rend compte que ce coût de revient unitaire n'est pas constant. Parfois, il est élevé lorsque l'activité est faible et inversement, lorsque l'activité se développe, comme on bénéficie du phénomène d'économie d'échelle, eh bien, le coût de revient unitaire se retrouve faible. Quel est le problème ? Eh bien, ce coût, il sert de base à l'entreprise pour fixer le prix de vente de ses produits. En effet, alors, si on sort de la démarche des coûts cibles où on considère que le prix de vente est fixé par le marché, la plupart du temps, quand même, les entreprises calculent leur coût, vont appliquer une marge à ce coût et vont déterminer le prix de vente qu'ils vont pouvoir être en mesure de fixer sur le marché. De fait, si ici, on considère la période ici où on a une activité qui est assez faible, eh bien, les coûts de revient unitaire sont, du coup, très forts et l'entreprise qui doit fixer son prix de vente devrait, en théorie, augmenter son prix de vente pour rester profitable. Et inversement, lorsque l'entreprise, ici, a une plus forte activité, eh bien, ces coûts de revient, on le voit ici, ils diminuent et l'entreprise est tout à fait capable de baisser ses prix. Mais ça, dans la réalité, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas s'amuser à fixer un prix de vente qui est variable en fonction de l'activité. Ça poserait des problèmes au niveau commercial, le consommateur ne s'y retrouverait plus, ça poserait des problèmes également au niveau du positionnement par rapport à la concurrence. De fait, on va chercher à développer une méthode qui va permettre d'éliminer l'influence du niveau d'activité sur les coûts de revient pour pouvoir déterminer plus aisément le prix de vente des produits. Cette méthode, c'est la méthode de l'imputation rationnelle. Le principe sur lequel repose cette technique de l'imputation rationnelle, c'est donc d'éliminer l'influence de l'activité sur les coûts. On a fait le constat, à partir de notre application, que les coûts unitaires subissent des variations qui sont imputables à la variation du niveau d'activité, c'est-à-dire des variations liées à l'activité. L'origine de ces variations se trouve dans les coûts fixes, puisqu'on a considéré que le coût variable unitaire était constant. Et on voit bien que c'est les coûts fixes unitaires qui font varier le coût de revient unitaire. Et donc, pour éviter ces variations, il va être nécessaire d'affecter au coût un montant de charge fixe qui va être adapté au niveau d'activité. La méthode de l'imputation rationnelle va donc proposer d'affecter au coût un montant de charge fixe différent selon l'activité. Autrement dit, on va, entre guillemets, variabiliser les charges fixes afin de pouvoir obtenir un coût de revient unitaire qui sera constant, quelle que soit l'activité. Et on sera alors en mesure de fixer plus facilement le prix de vente de l'entreprise. La méthode de l'imputation rationnelle n'est pas pertinente dans toutes les entreprises. Elle n'est véritablement utilisée que si les conditions suivantes sont remplies dans l'entreprise. Donc, tout d'abord, les entreprises doivent avoir une forte saisonnalité de l'activité, ce qui veut dire qu'il y aura des mois d'activité où les ventes seront très fortes, la production sera très forte, et des mois d'activité où la production sera beaucoup plus faible. Donc, on aura des fortes variations de la production qui se répercuteront de fait sur le coût de revient unitaire, donc le secteur du jouet ou le secteur touristique, par exemple. Par ailleurs, il faut qu'il y ait beaucoup de charges fixes dans les entreprises pour que ces coûts fixés aient un impact fort sur le coût de revient unitaire. Et enfin, il faut que les entreprises concernées aient mis en place un calcul mensuel des coûts, puisque si les coûts ne sont calculés qu'annuellement, les principales variations d'activité sont estompées et la méthode perd évidemment de son intérêt. Pour mettre en œuvre la méthode de l'imputation rationnelle, on va procéder par étapes. La première étape consiste à déterminer un niveau d'activité considéré comme normal dans une entreprise. Ce niveau d'activité normale peut être déterminé par référence à la capacité de production de l'entreprise. La capacité de production de l'entreprise, c'est le nombre de produits qu'elle est capable de produire dans un certain temps déterminé. Cette capacité de production, elle résulte à la fois de considérations techniques et de contraintes structurelles de l'organisation. Tout d'abord de considérations techniques, puisque vous allez prendre la capacité de vos machines, mais vos machines ne sont pas capables de produire 24 heures sur 24. Bien évidemment, parfois, elles nécessitent des temps de réglage, des temps de réparation. Donc il faut tenir compte de tous ces temps de maintenance. Par ailleurs, vos machines ne fonctionnent pas non plus 24 heures sur 24, puisque vos équipes de travail ne fonctionnent pas forcément la nuit, à moins que vous fonctionnez en 3-8, ça peut arriver. Vous avez également du personnel qui doit partir en congé payé, donc parfois vous avez des absences du personnel, et il y a parfois ce qu'on appelle des goulots d'étranglement, on peut appeler ça des goulots d'étranglement ou des goulets d'étranglement, qui font qu'à un moment donné, il y a un encombrement à certains stables de la production qui fait que ça réduit votre capacité. Illustrons cette notion de goulot d'étranglement. Considérons une entreprise qui, à partir de matières premières, va découper des pièces, la capacité de la machine de découpe étant de 120 produits par heure. Ces pièces sont ensuite assemblées dans un atelier d'assemblage. La capacité de cette machine d'assemblage est de 100 produits par heure, ce qui permet de sortir les produits finis de l'entreprise. Ici, je vous demande quelle est la capacité du processus de production de l'entreprise. Eh bien, il faut regarder la capacité de production de la machine qui a la capacité la plus faible, parce qu'ici, vous avez un goulot d'étranglement qui apparaît après la machine de découpe, cette machine est capable de produire 120 produits, mais en fait, si on veut tous les faire rentrer dans la machine d'assemblage, ça ne rentrera pas, puisque la machine d'assemblage ne peut traiter que 100 produits par heure. Donc ici, la capacité de production de l'entreprise n'est que de 100 produits par heure. On a mis en évidence ce qu'on appelle un goulot d'étranglement. En réalité, pour déterminer l'activité normale d'une entreprise, au-delà de ces considérations techniques et organisationnelles, on calcule souvent cette capacité en prenant la moyenne mensuelle des activités réalisées ou prévues au cours d'une période. Donc on va se référer, en fait, à l'activité annuelle de l'année dernière. On va diviser cette activité annuelle par 12 et ça va nous donner un niveau d'activité considéré comme normal. Étape numéro 2, on va calculer ce qu'on appelle un coefficient d'imputation rationnelle et c'est à partir de ce coefficient d'imputation que l'on va déterminer la quantité de charge fixe que l'on va imputer au coût. Ce coefficient d'imputation rationnelle, qu'on appelle également CIR, se calcule en faisant le rapport entre l'activité réelle et l'activité normale. Si le coefficient d'imputation rationnelle, de fait, est supérieur à 1, si on l'exprime par rapport à 1 ou à 100%, l'entreprise est alors en suractivité puisque son activité réelle est supérieure à l'activité normale et on affectera, de fait, plus de charges fixes que d'habitude. Inversement, si le coefficient d'imputation rationnelle est inférieur à 1 ou à 100%, l'entreprise est alors en sous-activité car son activité réelle est inférieure à son activité normale. Troisième étape, on va donc déterminer le montant des coûts fixes à imputer. Vous allez prendre le montant des charges fixes réelles qui sont supportées par l'activité et vous allez multiplier par le coefficient d'imputation rationnelle que l'on a trouvé précédemment. De fait, si l'entreprise est en situation de suractivité, on affectera un surcroît de charges fixes, c'est-à-dire plus de charges fixes que les charges fixes réellement supportées par l'entreprise. Et inversement, si l'entreprise est en situation de sous-activité, on diminuera le montant des charges fixes imputées au coût. Étape numéro 4, on va calculer le coût rationnel, qui est un coût complet rationnel, en faisant l'addition des charges variables et des charges fixes, mais des charges fixes imputées. Donc les charges variables sont les charges variables réelles qui ne posent pas de problème en fait dans cette méthode puisqu'on a vu que le coût variable unitaire était constant, donc il n'impacte pas le coût de revient unitaire. Mais ce qui nous posait problème, c'était les charges fixes qui étaient constantes mais qui de fait diminuaient par rapport à l'activité. Donc là, on va avoir des charges fixes imputées qui vont être différentes selon les mois d'activité. On peut alors calculer une différence sur niveau d'activité en faisant la différence entre les charges fixes réelles et les charges fixes imputées. Si les charges fixes réelles sont supérieures aux charges fixes imputées, alors on dit que l'entreprise a un mali de sous-activité ou un coût de sous-activité, qu'on appelle également un coût de chômage. Cela veut dire concrètement que l'entreprise supporte des coûts fixes qui, entre guillemets, ne servent pas. Cela veut dire que si de manière récurrente, vous avez un coût de sous-activité, cela peut signifier que l'entreprise a investi à l'origine dans une surcapacité de production. Elle a trop de machines qui créent trop de charges fixes et qui font qu'on est systématiquement en situation de sous-activité. Inversement, si les charges fixes réelles sont inférieures aux charges fixes imputées, cela signifie que l'entreprise a un boni de suractivité ou un gain de suractivité. Si ce boni est récurrent, cela traduit le fait que l'investissement initial dans l'appareil de production a peut-être été insuffisant, il faut alors s'interroger sur l'opportunité d'augmenter les capacités normales de production. Mettons tout de suite cette méthode en application. On va reprendre notre entreprise ALU. Vous retrouvez le niveau de la production, le niveau des charges variables, le niveau des charges fixes réelles. On va commencer par calculer le coefficient d'imputation rationnelle. Pour avoir ce coefficient d'imputation rationnelle, il faut se référer, on a dit, au niveau d'activité normale de l'entreprise. Ici, ce niveau d'activité normale vous est donné dans l'énoncé. On vous dit que l'activité normale correspond à une production de 10 000 unités. Pour trouver le coefficient d'imputation rationnelle du mois de janvier, je vais prendre ici le montant de la production de janvier, qui est de 8 000, et je vais le diviser par la production normale de l'entreprise, soit de 10 000. Je fais ça pour le mois de janvier, de février et de mars. Alors évidemment, vous faites pause pour avoir le temps de faire vos calculs, et vous regardez la solution après. Vous trouvez donc un coefficient d'imputation rationnelle de 0,8, 1 et 1,2, que vous avez pu également exprimer en pourcentage, à savoir 80%, 100% et 120%. Il se trouve donc qu'en janvier, l'entreprise est en sous-activité. En février, elle a une activité normale, puisqu'elle a une production de 10 000. Et en mars, elle a une production qui correspond à une suractivité. Le montant des charges fixes réelles ne correspond pas ici au montant des charges fixes que l'on va imputer au coût. Pour avoir le montant des charges fixes imputées, on va prendre les charges fixes réelles, qui sont ici, 10 000, et on va les multiplier par le coefficient d'imputation rationnelle. Donc 10 000 fois 0,8, 10 000 fois 1 et 10 000 fois 1,2. Ça va vous permettre de déterminer les charges fixes imputées, à savoir 8 000, 10 000 et 12 000. De fait, vous allez pouvoir calculer le coût complet avec la méthode d'imputation rationnelle. Ce coût complet correspondra aux charges variables, qui ne sont pas modifiées par la méthode de l'imputation rationnelle, plus les charges fixes imputées, donc 16 000 plus 8 000, 20 000 ici plus 10 000, et enfin 24 000 ici plus 12 000. Cela nous permet de trouver un coût complet avec la méthode d'imputation rationnelle de 24 000, 30 000 et 36 000. On peut alors calculer le coût complet unitaire. Le coût complet unitaire, c'est le rapport entre le coût complet avec l'imputation rationnelle divisé par la production, On fait ça pour janvier, pour février et pour mars. Et on constate que le coût complet unitaire, ici, est égal systématiquement à 3. On voit donc que la méthode de l'imputation rationnelle a permis de neutraliser les effets de la fluctuation de l'activité, puisque tout à l'heure, notre coût complet unitaire, si vous vous référez au tableau d'avant, diminuait avec l'activité, sous l'effet des charges fixes qui se répartissaient sur un plus grand nombre de produits. Mais là, comme on a affecté un montant de charges fixes différent selon l'activité, eh bien ça permet d'avoir un coût unitaire qui devient constant. On peut calculer alors la différence sur niveau d'activité. Donc la différence sur niveau d'activité, c'est la différence entre les charges fixes réelles et les charges fixes imputées. Donc je prends ici 10 000 moins 8 000, ça me donne une différence sur niveau d'activité qui est positive. J'ai donc ici un Mali de sous-activité. Ici, je me retrouve avec 10 000 moins 10 000, je suis en situation d'activité normale, donc j'ai ni Mali ni Boni. Et enfin, ici je fais 10 000 moins 12 000, je me retrouve alors avec une différence sur niveau d'activité qui est négative, à savoir un Boni de suractivité. On va pouvoir alors calculer le résultat mensuel de l'entreprise, sachant que le prix de vente d'un produit est de 5 euros l'unité. Vous allez dans un premier temps compléter la ligne chiffre d'affaires de l'entreprise. Vous multipliez évidemment le prix de vente par la quantité qui a été fabriquée, ce qui vous donne 40 000, 50 000 et 60 000. Ensuite, on va reporter à partir de nos deux tableaux précédents le coût complet. Donc d'abord le coût réel qui correspond à l'addition des charges variables et des charges fixes réelles. On va comparer ce coût réel avec le coût d'imputation rationnelle que l'on vient de calculer dans le tableau précédent. Et on reportera de fait la différence d'imputation. Donc par exemple, pour le mois de janvier, le coût réel est égal à 26 000. Alors il a été calculé précédemment, mais si vous voulez qu'on le retrouve, on peut faire 16 000 ici plus 10 000. Donc ça nous donne bien 26 000. Le coût d'imputation rationnelle, il a été calculé ici, on le reporte. Et la différence d'imputation, elle a été calculée ici, on la reporte. On fait la même chose pour le mois de février et pour le mois de mars. On va ainsi pouvoir calculer le résultat de l'entreprise en faisant la différence entre le chiffre d'affaires et le coût complet. Donc pour trouver le résultat là, sans imputation rationnelle, je fais 40 000 moins les 26 000, ce qui me donne 14 000. Si je veux trouver ce résultat, mais en pratiquant la méthode de l'imputation rationnelle, je fais 40 000, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins le coût d'imputation rationnelle, ça me donne 16 000. Et donc je vais pouvoir retrouver mon résultat sans imputation rationnelle, c'est-à-dire mon résultat réel à partir de mon résultat avec imputation rationnelle, en appliquant la différence d'imputation. Donc j'enlève en fait le Mali de 2 000 euros et ça va me permettre, en faisant 16 000 moins 2 000, de retrouver le résultat sans imputation rationnelle. Même chose pour le mois de mars où j'étais en situation de suractivité, donc je fais 24 000 plus les 2 000 de Bonny et je peux retrouver mon résultat réel, c'est-à-dire mon résultat sans imputation rationnelle. On peut représenter graphiquement ce coût d'imputation rationnelle en le comparant au coût sans imputation rationnelle, que j'ai appelé coût réel complet. Le coût réel complet, dans ma méthode ici, c'est celui, pardon je prends le surligneur, c'est ici le coût de revient complet, donc 26 000, 30 000 et 34 000. Pour trouver ces 26 000, 30 000 et 34 000, en fait j'ai additionné les charges variables et les charges fixes. Les charges variables par nature sont dépendantes de l'activité, elles correspondent à l'équation du type y égale ax, où a représente le coût variable unitaire, donc 2 multiplié par la quantité, plus le coût fixe, qui est attaché ici à une structure de production, qui est constante, qui est égale à 10 000. De fait, l'équation du coût réel complet peut s'exprimer de la façon suivante, on a y1 qui est égale à 2x plus 10 000. 2x, c'est le coût variable, donc 2 c'est le coût variable unitaire, x la quantité, plus 10 000, les charges fixes globales. Le coût d'imputation rationnelle, lui, va être beaucoup plus simple, puisque quand vous regardez votre coût complet d'imputation rationnelle, vous avez un coût complet d'imputation rationnelle qui est proportionnel à l'activité, et on a remarqué ici que le coût complet unitaire était devenu constant. Donc le coût d'imputation rationnelle va pouvoir s'exprimer de la façon suivante, on a y2 qui est égale à 3x. Je vous fais grâce de la représentation graphique, je vous ai déjà donné le graphique. Vous retrouvez sur le graphique en orange ici le coût complet avant imputation rationnelle, donc on voit bien l'équation y égale 2x plus la constante de 10 000. Et au niveau des pointillés bleus, vous retrouvez le coût d'imputation rationnelle qui est désormais une fonction proportionnelle à l'activité. Et vous retrouvez sur ce graphique l'intersection de ces deux droites qui correspond à un niveau d'activité normal. Et puis quand l'entreprise a un niveau d'activité inférieur à 10 000, elle est alors en sous-activité. Donc vous retrouvez le malide sous-activité qui correspond à l'intersection des deux droites, que vous pouvez éventuellement d'ailleurs colorier. Alors on va essayer de colorier avec le surligneur. Donc ici vous pouvez colorier, c'est très moche ce que je fais, mais c'est pas grave. Et de l'autre côté, vous pouvez colorier en vert ici, où vous allez vous retrouver avec, oh là là là, c'est vraiment très moche, avec un boni de suractivité. Donc on fait apparaître le boni. Et donc du coup le petit moyen mnémotechnique, vous avez le mali à gauche et le boni à droite. J'ai quand même réussi à mettre une photo de boni de meurdeur dans le diaporama du calcul de coût. Je suis assez fière de moi. Les blagues de Madame Zambotto, wouh ! Allez, on continue. On continue non pas sur le cours, mais sur un exercice, parce qu'il faut le temps d'assimiler ces premières notions. Donc je vais vous demander d'aller dans la partie exercice de votre polycopie. Et dans cette partie exercice, vous allez vous poser sur l'exercice 1, qui est le cas d'ESG. Donc vous allez faire tranquillement, vous allez regarder la correction et vous ne regardez la suite du cours qu'après, parce que vous n'avez pas encore assimilé correctement la méthode. Donc faites ça tranquillement. Vous devrez bien sûr obtenir un coût complet après imputation rationnelle qui est constant. Vous pouvez me demander des indices, évidemment, pendant la réalisation de cet exercice. On peut également appliquer la méthode de l'imputation rationnelle aux charges indirectes, c'est-à-dire qu'on fait une distinction entre les charges directes et indirectes, charges directes variables et charges directes fixes, et charges indirectes variables, charges indirectes fixes. Il faudra alors prendre le temps de faire cette distinction dans le tableau de répartition des charges indirectes. Et au sein des centres d'analyse, il faudra pratiquer la méthode de l'imputation rationnelle, puisque les centres d'analyse ne vont pas forcément fonctionner chacun au même niveau d'activité. Donc on pratiquera l'imputation rationnelle distinctement au niveau de chaque centre d'analyse. Voyons ceci tout de suite avec le cas Lupin, qui est tiré du site IUT en ligne. L'entreprise Lupin vous communique les informations concernant la répartition des charges indirectes de l'entreprise pour le mois de mars. Donc on vous dit que les charges indirectes correspondent à des matières consommables et des charges de personnel. On vous précise le montant de ces matières consommables pour la répartition dans les centres gestion du bâtiment, prestations connexes, atelier A et atelier B. Et on vous donne les clés de répartition pour les charges de personnel. On vous précise également les clés de répartition pour la répartition secondaire, puisque les centres auxiliaires ont des charges qui doivent être déversées dans les centres principaux. On vous précise par ailleurs que l'activité des centres est la suivante pour le mois de mars. Le centre gestion des bâtiments fonctionne à 80% de l'activité normale. Les prestations connexes à 110% de l'activité normale, on est donc en suractivité. L'atelier A est en sous-activité et fonctionne à 90% de l'activité normale. Et l'atelier B fonctionne à 120% de l'activité normale. Commençons tout d'abord par établir ce tableau de répartition des charges indirectes sans imputation rationnelle, comme on a l'habitude de le faire. Je vous ai remis l'énoncé sur la partie haute. Et on va procéder à la répartition primaire dans un premier temps. Pour les matières consommables, les 44 500 euros de matière ont déjà été réparties. Je me suis contentée de recopier le tableau énoncé. Pour les charges de personnel, on vous dit qu'il y a un total de 80 000 euros, qu'il faut répartir à 20% dans les deux centres auxiliaires et à 30% dans les deux centres principaux. On fait donc 80 000 x 20% et 80 000 x 30% et on remplit la répartition primaire. Ça vous donne 16 000 pour les centres auxiliaires et 24 000 pour les centres principaux. On peut donc calculer les totaux primaires qui correspondent à l'addition des charges que vous avez affectées dans les centres d'analyse. Donc 10 000 plus 16 000, 2 500 plus 16 000, etc. Ce qui vous donne 26 000, 18 500, 38 000 et 42 000. On procède alors à la répartition secondaire en fonction des autres clés de répartition qui sont fournies. Donc là, rappelez-vous, répartition secondaire, je vais devoir répartir uniquement les charges des centres auxiliaires. Je vais répartir ici les 26 000 euros du centre gestion des bâtiments en fonction des clés de répartition qui me sont fournies ici. Donc je vais ici écrire que le centre gestion des bâtiments se vide à hauteur de moins 26 000. C'est très moche parce que je n'ai pas de super tablée de graphique, mais un jour je demanderai à mon IUT de m'en acheter une. Et ensuite, vous allez appliquer les pourcentages, donc 26 000 x 20 % et 26 000 x 80 %. Vous faites la même chose pour le centre prestations connexes que vous allez vider à hauteur de 18 500 et vous allez appliquer cette fois-ci ces clés de répartition qui sont ici. Ceci vous donne les montants suivants. Donc j'ai bien mon moins 26 000 ici qui fait que mes totaux secondaires vont être égaux à zéro ici. Donc j'ai bien vidé mes centres auxiliaires et j'ai rempli mes centres principaux en fonction des clés de répartition données. Je n'ai plus alors qu'à calculer mes totaux secondaires. Les totaux secondaires se calculent en prenant les totaux primaires plus tout ce qui a été affecté lors de la répartition secondaire. Donc je calcule la somme de ces trois éléments. Voilà pour les totaux secondaires lorsque l'on n'applique pas la méthode de l'imputation rationnelle. Voyons maintenant comment ça se passe lorsqu'on applique la méthode de l'imputation rationnelle. Donc concrètement ici, vous avez toujours le tableau énoncé que je vous ai mis ici sous les yeux pour que vous l'ayez. Et puis on va se servir bien sûr de l'activité des centres qui est différente selon les centres puisque vous avez des centres qui fonctionnent en situation de suractivité et d'autres en sous-activité. La différence par rapport au tableau précédent, c'est qu'au sein de chaque centre, on va devoir faire une distinction entre les charges variables indirectes et les charges fixes indirectes. Donc il va falloir se servir évidemment de l'énoncé. Pour les matières consommables qui sont ici, il est précisé qu'elles sont en intégralité variable. Donc ma ligne ne va pas changer. C'est juste que je vais devoir remplir les sommes dans la colonne ici, variable, et je ne remplirai rien dans la colonne fixe. Pour les charges de personnel, c'est différent puisque vous avez 80 000 euros ici de charges de personnel, dont 20 000 euros de fixes. S'il y a 20 000 euros de fixes, ça veut dire qu'il y a 60 000 euros de variables. Vous allez donc faire 60 000 multiplié par 20% puis 60 000 fois 30% et 20 000 fois 20% et 20 000 fois 30%. Voilà, ça vous donne du coup le tableau résultat suivant. Donc pour les matières consommables, on l'a dit, on reporte l'intégralité dans les charges variables. Pour les charges de personnel, vous avez souvent un petit peu plus de mal à le trouver. Donc je répète une deuxième fois. Vous avez ici 20 000 euros de charges fixes. Ces 20 000 euros de charges fixes, vous allez faire appliquer les clés de répartition. Donc 20%, 20%, 30% et 30%. Je fais 20 000 fois 20%, ça me donne les 4 000 que je trouve ici. 20 000 fois 20%, 4 000, 20 000 fois 30%, 6 000 et 20 000 fois 30%, 6 000. Pour trouver la partie variables, puisqu'il y a 20 000 euros de fixes, il y a 60 000 euros de variables. Donc je refais ce même calcul en faisant 60 000 euros fois 20%. Ça me donne 12 000, 60 000 euros fois 20%, 12 000, 60 000 euros fois 30%, 18 000 et 18 000. Je peux alors calculer mes totaux primaires avant imputation rationnelle en additionnant ce que j'ai dans mes deux colonnes. Ça me donne 22 000 et 4 000 par exemple pour la gestion du bâtiment. Ensuite, je vais appliquer la méthode de l'imputation rationnelle en reportant le taux d'activité qui est précisé au sein de chaque centre d'analyse. Donc ici par exemple, pour la gestion des bâtiments, il fonctionne à 80% de l'activité normale. Je vais recopier ce taux d'activité ici. Pourquoi ? Parce que ce taux d'activité va s'appliquer aux charges fixes et non aux charges variables. Ça me donne du coup 0,8, 1,1, 0,9 ou 1,2. Moi je l'ai exprimé par rapport à 1, vous pouvez tout aussi bien le laisser en pourcentage. Ensuite, on va calculer les charges fixes imputées. Ces charges fixes imputées, c'est le produit des charges fixes avant imputation rationnelle, donc 4 000 multipliées par 0,8, c'est-à-dire par le coefficient d'imputation rationnelle. Et vous faites ça pour chaque centre d'analyse. 6 000 fois 0,9 et 6 000 fois 1,2. Cela vous donne les montants suivants. Évidemment, prenez des notes en surlignée au fur et à mesure. On peut calculer la différence d'imputation qui correspond à la différence entre les charges fixes réelles et les charges fixes imputées. Cette différence d'imputation ici se calcule en faisant 4 000 moins 3 200, 4 000 moins 4 400, 6 000 moins 5 400 et 6 000 moins 7 200. On se retrouve ici avec une différence d'imputation de plus 800. Alors dites-moi, c'est un mali ou c'est un boni quand j'ai une différence d'imputation qui est positive ? Eh bien ici, c'est un mali de sous-activité. Mon taux d'activité est inférieur à 1 et j'ai imputé moins de charges fixes que les charges fixes réelles. A l'inverse, ici, pour le moins 400, j'ai ici un boni de suractivité. Je peux alors calculer les totaux primaires après imputation rationnelle. Pour calculer ces totaux primaires après imputation rationnelle, je vais additionner le montant des charges variables qui, lui, n'a pas été modifié par la méthode de l'imputation rationnelle. Et j'additionne avec les charges fixes imputées, qui sont différentes des charges fixes réelles. Donc 22.000 plus 3.200, 14.500 plus 4.400, 32.000 plus 5.400 et 36.000 ici plus 7.200. Vous pouvez bien sûr relier ici sur votre polycopier pour montrer que c'est comme ça qu'on obtient le montant ici de 25.200. On peut alors procéder à la répartition secondaire. Donc là, ça ne change pas par rapport à d'habitude. Vous avez deux centres auxiliaires à vider, 25.200 dans la gestion des bâtiments et 18.900 dans les prestations connexes. Vous allez vider ces centres et appliquer les clés de répartition qui sont fournies ici, comme on l'a fait tout à l'heure. Cela doit vous donner les montants suivants après répartition secondaire. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la différence par rapport à tout à l'heure ? C'est juste que vos totaux secondaires ici sont différents. Et du coup, lorsque vous allez calculer vos coûts d'unité d'œuvre, ça va vous donner des coûts d'unité d'œuvre différents. Et donc, votre calcul de coûts va résulter sur des coûts complets qui vont être différents également. Nous avons traité les trois premiers points de ce chapitre. Il me reste à aborder l'intérêt et les limites de la méthode de l'imputation rationnelle des charges de structure avec vous. Ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Parce que ça faisait un petit peu long pour celle-là et YouTube allait me bloquer la publication. Donc je vous invite à changer de vidéo pour traiter la dernière partie du cours. Ou à faire une petite pause et à faire ça un petit peu plus tard, comme vous voulez. Je vous invite bien sûr à vous abonner aux vidéos de la chaîne et à les mettre dans vos favoris. Comme ça, vous les retrouverez plus facilement si vous avez envie de revoir un point qui vous a posé problème. Et donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501